... On continue avec la correction de l'examen national 2018, la session normale. La dernière fois, on s'est arrêté dans la partie 2, la question 2a. On avait montré que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f prime de x est égale à x moins ln de x plus 1 sur x au carré. La question B, on nous demande de déduire que... La question B, on déduit que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. D'après... Alors, la question... C'est la question C de la partie 1. C'est la question C, si je me rappelle bien. C'est la question C de la partie... La question C. 1C de la première partie de la partie A, de la partie 1, de la partie 1, en a... Quel que soit x strictement positif, x moins ln de x plus 1 sur le x carré, qui est le f prime de x, est inférieur ou égal à 1 demi et supérieur ou égal à 1 sur 2 facteurs de x plus 1. Alors, x est un strictement positif. Le x plus 1 sera strictement positif également. 1 fois 2, c'est strictement positif. L'inverse d'un nombre strictement positif est bien sûr un nombre strictement positif. Donc, il y en a... Quel que soit x strictement positif, 1 sur 2 facteurs de x plus 1 est strictement positif. Donc, pour tout x, strictement positif, f prime de x est strictement positif. par suite, f est strictement croissante est strictement croissante sur l'intervalle l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, la question suivante, c'est la troisième question. Plétho, c'est la question C. Alors, la question C, on nous demande de montrer que... Alors, montrer que, vérifier que, plétho, vérifier que f de 0 plus l'infini est égale à 1 plus l'infini. Alors, on a f est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, puisqu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, alors elle est continue. Donc, elle est continue. Toute fonction dérivable est continue. Toute fonction dérivable sur un intervalle ouvert est continue sur cet intervalle. Et dérivable sur... On peut même parler de dérivabilité même à droite en 0. La fonction étant dérivable à droite en 0, donc elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue. Elle est sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et f est croissante strictement croissante. Et f est strictement croissante. sur 0 plus l'infini. Donc, par suite, alors la fonction étant croissante, strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, elle est continue. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini est un intervalle. Et la fonction étant strictement croissante, on va conserver, en calculant l'image, on va conserver l'ordre des bornes de l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de l'intervalle 0 plus l'infini. t'égale l'intervalle. Alors, c'est f de 0 et limite f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on avait calculé la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Le résultat était plus l'infini. Le f de 0, c'est 1. Donc, c'est 1 plus l'infini. Et c'est ce qui est demandé. La question, on va représenter graphiquement la courbe C. La courbe C, qui est la courbe de la fonction f. Alors, je rappelle qu'on avait déjà trouvé que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Et que la limite de f de x et de x quand x tend vers plus l'infini égale 0. C'est-à-dire que la courbe de f admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de 0 plus l'infini. Donc, la courbe prendra une forme qui est semblable à celle de la racine carrée au voisinage de plus l'infini. Alors, en trace, un repère. Alors, c'est 0. 1, 2, 3, 4. Le haut, bien sûr. Le i, le j, les vecteurs du repère. Alors, moins 1, moins 1, le 5. Alors, on nous demande de préciser également dans la construction. On construira également la demi-tangente à droite au point d'abscisse 0. Alors, on avait trouvé que la fonction était dérivable à droite en 0 et que f' de 0 égale 1,5. Donc, c'est la pente ou le coefficient directeur de la demi-tangente. Bon, représentant la demi-tangente, on a l'image de 0 égale à 1. La pente est en 1,5. Alors, je passe de 1 et je monte de 1,5. Donc, c'est la demi-tangente. Alors, j'ai construit par ici une droite, ou la importion d'une droite dont la pente est 1,5 ou le coefficient directeur égale à 1,5. Alors, je calcule l'image de quelques points. Alors, f de 0, on a déjà que f de 0 égale à 1. Le f de 1, alors, je rappelle que la fonction était x plus 1 sur x ln de x plus 1. Donc, f de 1, c'est 1 plus 1, ça fait 2. ln de 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait ln de 2. Donc, c'est 2 fois ln de 2. Alors, 2 fois ln de 2, c'est 2 fois, c'est presque 2 fois 0,7. c'est 1,4. Donc, c'est quelque part là. C'est moins de 1,5. Le point par lequel la droite passe main. Donc, x plus 1 sur x. Alors, pour x égale à 3, par exemple, si je calcule f de 3, alors, c'est 3 plus 1, ça fait 4, c'est 3. ln de 3 plus 1, ça fait ln de 4, qui est 2 fois ln de 2. Donc, ça fait 2 fois ln de 2. Donc, ça fait 8 sur 2 fois ln de 2. 8 fois ln de 2, c'est 8 fois 0,7. Ça fait 5,6. Et 5,6 divisé par 3. Donc, c'est presque 1,9. Alors, l'image de 3, c'est presque 1,9. Donc, c'est 2. C'est 1,9, c'est quelque part ici. Je peux calculer, par exemple, l'image de 7. Je cherche un point un petit peu lointain. Alors, c'est le 7. Alors, f de 7, c'est 7 plus 1, ça fait 8. Donc, ça fait 8 sur 7. 7 plus 1, c'est ln de 8. Et ça fait 3 fois ln de 2. Alors, 3 fois ln de 2, ça fait 8 fois 3, ça fait 24. Alors, 24 fois ln de 2, c'est 0,7 divisé par 5. Donc, ce qui va rester, c'est presque 0,1. Alors, fois 0,1, ça fait 2,4. Donc, c'est 2, pas c'est 2, c'est le 3, c'est 2,4. C'est quelque part là. Alors, je sais que la courbe a une branche parabolique direction l'axe des abscisses. Donc, elle prendra la forme suivante. Alors, c'est la courbe, c'est presque la courbe de la fonction f. Donc, ainsi, on prend fin la première partie, la deuxième partie plutôt. On passe à la troisième partie. Et la troisième partie commence par la considération d'une fonction g de x définie par g de x égale à f de x moins x. Dans la partie 3, on considère la fonction g définie par, alors g de x, c'est f de x moins x. Et la question 1, montrait que, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f prime de x est inférieur ou égal à 1,5 et c'est péril égal à 0. Alors, on sait que, quel que soit x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert bien sûr, f prime de x égale à x moins ln de x plus 1 sur x au carré. Donc, f prime de x égale à x moins ln de x plus 1 sur x au carré. Donc, et on sait que f prime de x, c'est ce qu'on avait, que x plutôt moins ln de x plus 1 sur le tout sur x carré, et que x moins ln de x plus 1 sur x au carré est inférieur ou égal à 1,5 et c'est péril égal à 1 sur 2 facteur de x plus 1. Alors, ceci, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. Donc, c'est f prime de x, c'est inférieur ou égal à 1,5. Le 1 sur 2, on avait déjà montré que f est strictement croissante. D'où, quel que soit x positif, strictement, f prime de x est inférieur ou égal à 1,5. Bien sûr, et du fait qu'on a montré déjà que f prime de x est strictement croissante, donc elle est supérieure ou égale à 0 car on avait montré que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'où le résultat. Alors, la question B, en déduire que g est strictement décroissante sur 0 plus l'infini, puis montrer que g de l'intervalle 0 plus l'infini égale à l'intervalle moins l'infini 1. Alors, on a... Alors, le g de x, c'est f de x moins x. La fonction g est dérivable sur 0 plus l'infini comme la différence de deux fonctions dérivales sur 0 plus l'infini, à savoir, la fonction f, qu'on avait déjà montré qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, ouvert mais fermé, parce qu'elle est dérivable à droite en 0. La fonction qui a x associé moins x, c'est un polynôme, donc elle est dérivable sur R, en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. On a f est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et la fonction qui a x associé moins x est dérivable sur R, entre parenthèses, il s'agit d'un polynôme. Donc, dérivable, si elle est dérivable sur R, alors elle est dérivable sur tous, sous intervalles de R, c'est-à-dire sur tout intervalle, un clé dans R. Donc, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Parse 8, G, parse 8, G est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, la fonction G est dérivable sur 0 plus l'infini. Et on a, pour tout x, c'est x non positif. Alors, G prime de x est égal, alors c'est f prime de x moins 1. Et puisque puisque f prime de x est compris entre 0 et 1 demi, quel que soit x strictement positif, alors, alors en retranchant un 1, on aura G prime de x est inférieur ou égal à moins 1 demi, c'est 1 demi moins 1, et 0 moins 1, c'est moins 1, c'est-à-dire, quel que soit x strictement positif, G prime de x est inférieur strictement à 0. Donc, quel que soit x strictement positif, G prime de x est inférieur strictement à 0. Parse 8, G est strictement décroissante et strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Fermé. Sur 0 plus l'infini. Fermé. Donc, elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Alors, la question, ensuite, vous pouvez montrer que G de 0 plus l'infini est égal à moins l'infini 1. Et on a G de 0 plus l'infini égal puisque la fonction est strictement décroissante et qu'elle est dérivable, donc elle est continue. Donc, c'est limite de G de x quand x est envers plus l'infini puisqu'elle est décroissante en interverse l'ordre des bornes de l'interverse de 0 plus l'infini et puis c'est G de 0. G de 0. Alors, pour le calcul de limite de G de x quand x est envers plus l'infini, limite de G de x quand x est envers plus l'infini est égal à limite alors c'est limite G de x c'est f de x moins x donc c'est limite de f de x moins x quand x est envers plus l'infini donc c'est une forme indéterminée. Quand x est envers plus l'infini limite de f de x c'est plus l'infini limite de x quand x est envers plus l'infini c'est plus l'infini donc c'est une forme indéterminée. On n'a pas à remplacer le f de x parce qu'on a déjà calculé limite de f de x sur x. Donc, il suffit de factoriser la quantité. Donc, c'est limite de x facteur de f de x sur x moins 1 quand le x tend vers plus l'infini. Alors, limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est un 0. Moins 1, c'est un moins 1. Donc, la différence, c'est moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini égale à moins l'infini, car la justification, c'est que limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini, est égale à 0. D'où l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g est l'intervalle moins l'infini g de 0. Alors, c'est f de 0 moins 0, ça fait 1. Donc, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g est égale à l'intervalle moins l'infini 1. La question suivante, c'est la question C. Montrez que l'équation g de f de x égale à x admet une solution unique a sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, g de f de x égale à x admet une solution, c'est seulement si l'équation g de x égale à 0 en admet une. Alors, on a g est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur 0 plus l'infini. Elle est dérivale sur 0 plus l'infini. Donc, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, est-ce qu'elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini ? Fermé, c'est ce qu'on va voir. Limite de g de x quand x tend vers 0 plus, c'est limite de f de x moins x quand le x tend vers 0 plus. On avait déjà montré que limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est f de 0. Donc, elle est continue à droite en 0. Donc, c'est f de 0 moins 0 qui est g de 0 par suite. Alors, par suite, g est continue à droite en 0 et alors elle sera continue sur l'intervalle sur l'intervalle 0 plus l'infini. tant qu'elle est continue sur 0 plus l'infini, elle est strictement décroissante et elle est strictement décroissante et elle est strictement elle est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. alors, elle est continue et elle est strictement décroissante donc elle réalise une bijection de 0 plus l'infini vers l'intervalle moins l'infini 1. Donc, par la suite, par suite, g est une bijection c'est une application bijective c'est une bijection de 0 plus l'infini vers alors l'intervalle qui est l'image de 0 plus l'infini c'est moins l'infini 1 vers moins l'infini 1 et on a alors puisque c'est une bijection et que le 0 appartient à moins l'infini 1 0 appartient à moins l'infini 1 donc donc il existe un unique alpha on va l'appeler alpha donc montrer que l'équation f de x égale à x admis solution unique alpha c'est l'intervalle 0 plus l'infini donc il existe un unique alpha qui appartient l'intervalle 0 plus l'infini tel que g de alpha égale à 0 c'est-à-dire il existe un unique alpha qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini tel que alors g de alpha égale à 0 ça veut dire que le f de alpha moins alpha égale à 0 c'est-à-dire f de alpha égale à alpha alors l'équation f de x égale à x admis une solution unique alpha dans l'intervalle 0 plus l'infini alors la deuxième question soit à un nombre réel strictement positif soit à strictement positif un nombre réel strictement positif on considère la suite un un c'est-à-dire égal à 0 définie par la relation suivante donc la suite un est soit un n c'est-à-dire égal à 0 tel que alors le u0 égale à a et le un plus 1 égale à f de n le u0 égale à a et un plus 1 égale à f de n alors la première question c'est de montrer que quel que soit un appartenant à n le un est strictement positif c'est-à-dire les termes de la suite sont tous des nombres réels strictement positifs alors la question a on va le montrer par l'écurrence alors pour n égale à 0 pour n égale à 0 on a le u0 égale à a et a est strictement positif donc la propriété est vraie pour n égale à 0 c'est-à-dire donc le u0 est strictement positif la deuxième étape dans la démonstration par récurrence alors soit n appartient à n un nombre fixé soit n qui appartient à n tel que alors supposons que un est strictement c'est-à-dire la 0 supposons que un est strictement c'est-à-dire la 0 alors on va utiliser la fonction f on sait que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini le u1 est positif également les deux à partiel l'intervalle 0 plus l'infini et f est strictement croissante sur 0 plus l'infini donc f est strictement supérieur à f de 0 c'est-à-dire f du n est strictement supérieur à 1 le 1 bien sûr est strictement supérieur à 0 donc donc un plus un plus un est strictement séparé à 0 par suite donc d'après le principe de récurrence d'après le principe de récurrence quel que soit un appartement n le un est strictement séparé à 0 alors on a montré que le un est strictement positif on a supposé qu'un certain un est positif et on a montré que un plus un est strictement positif donc d'après le principe de récurrence quel que soit un appartement à n le un est strictement séparé à 0 alors la question b la question b on nous demande de montrer que quel que soit un appartement à n le un plus un moins alpha est inférieur en valeur absolue est inférieur à un demi fois la valeur absolue du un moins alpha alors la relation qui est cachée par ici c'est le théorème des accroissements finis alors pour l'appliquer on doit s'assurer des conditions du théorème c'est à dire la continuité et la dérivabilité la continuité sur un intervalle fermé la dérivabilité sur l'intervalle ouvert on a alors on va l'appliquer sur l'intervalle un c'est un et alpha est-ce que le un est inférieur à alpha ou le un est séparé à alpha on ne peut le savoir donc on va l'appliquer sur un théorème sur un intervalle dans les bornes sans un et alpha on a f et continue est dérivable et continue est dérivable sur 0 plus l'infini même sur 0 plus l'infini fermé parce que la fonction est dérivable à droite en 0 et qu'elle est continue à droite en 0 donc on ferme l'intervalle donc elle est également elle est continue et dérivable sur tout intervalle de bornes un et alpha on ne peut savoir comme je viens de dire si le un est inférieur à alpha ou le alpha est inférieur égal à un donc il est continue et dérivable sur tout intervalle de bornes un et alpha tout intervalle fermé par suite d'après en abréviation cette taf le théorème des accroissements finis il existe un c il existe un c compris il existe c qui appartient à r il existe c compris un et la partie à cet intervalle compris entre alpha et n tel que on aurait pu parler de l'intervalle un alpha on aurait écrit également comme ça le un alpha ou alpha un alors je préfère qu'on parle d'un intervalle de bornes un et alpha donc il existe c'est compris entre alpha et n tel que alors f de un moins f de alpha égal à f prime de c facteur de un moins alpha un f de un moins f de alpha c'est égal à f prime de c facteur de un moins alpha alors le f de un par définition de la suite c'est un plus un c'est un plus un donc un plus un il existe il existe c compris entre un et alpha tel que alors un plus un moins alpha est égal à f prime de c facteur de un moins alpha parce que le reste c'est de faire intervenir la valeur absolue donc la valeur absolue toujours celle en condition alors la valeur absolue de un plus un moins alpha est égal à la valeur absolue de l'ombre f prime de c facteur de la valeur absolue de un moins alpha on a appliqué rapidement la propriété des produits de la valeur absolue c'est que la valeur absolue du produit c'est le produit des valeurs absolues par suite et on sait que alors quel que soit x est strictement positif le f prime de x on avait montré auparavant c'est que f prime de x est inférieur ou égal à 1,5 f prime de x est inférieur ou égal à 1,5 et c'est périeur ou égal à 0 donc la valeur absolue de f prime donc la valeur absolue de f prime de c est inférieur ou égal à 1,5 d'où rien de plus 1 on peut conclure d'où il existe c compréhende un et alpha tel que on n'en a pas besoin on n'en a pas besoin d'où alors quel que soit n qui appartient à n l'un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 facteur de un moins alpha donc un plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 facteur de un moins alpha donc la question c montrer par récurrence que quel que soit un appartenant n un moins alpha est inférieur ou égal à 1,5 à la puissance n un moins alpha c'est la question c alors pour un égal à 0 on a alors le u0 égal à 1 le u0 égal à 1 et alors 1 sur 2 à la puissance 0 égal à 1 donc on a le u0 moins a c'est le a donc le u0 moins alpha c'est la pléto moins alpha égal à a moins alpha et un demi à la puissance 0 facteur de l'autre terme c'est le un c'est le a moins alpha égal à a moins alpha donc alors u0 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance 0 facteur de a moins alpha supposons alors soit n qui appartient à n supposons que alors u n moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n facteur de a moins alpha en a alors u n moins alpha si je multiplie par 1 si je multiplie par 1 demi j'aurais c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n plus 1 fois a moins alpha et on sait que et on sait que u n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 u n moins alpha donc sur 2 à la puissance n facteur de a moins alpha et d'après le principe de récurrence et d'après le principe de récurrence le principe de récurrence pour tout un appartenant n on aura u n moins alpha est inférieur ou égal à 1 sur 2 à la puissance n facteur de a moins alpha donc on arrête ici on continue la prochaine fois incha'Allah salam alaikum